Number one, Azane Kaka number one Manger est un plaisir et cuisiner est un art Ce sont des déclarations absolument vraies et personne ne peut les réfuter Il y a des aliments qui, par leur nature et leur haute teneur en vitamines, protéines et minéraux ont tendance à être considérés comme appropriés pour la santé n'importe ce que nous les mangeons ensemble ou séparement C'est vrai aussi qu'il arrive un moment dans la vie des adolescents quand ils sont attaqués par les syndromes du chef C'est ici quand ils donnent libre cours à l'imagination et pour se démarquer parmi les amis, ils se donnent à mélanger des substances et des aliments qui, même s'ils ne l'admettent pas, ils entrent dans le panorama C'est le sujet de cette vidéo Nous espérons qu'il va vous aider à vous éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter votre santé et votre poche Bonjour et bienvenue mes amis Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 aliments que vous ne devriez jamais, alors jamais manger en même temps Yaourt avec kiwi Faites attention, jamais, jamais, alors jamais mélanger du yaourt avec du kiwi dans votre maison Mais, laissez que nous vous expliquions plus Le kiwi est un fruit originaire de Chine Son apport est fortement recommandé car il a une forte concentration des vitamines C et des vitamines E Il stimule la production du collagène Il est également riche en luthéine, un composé qui réduit les risques de cancer, de maladies cardiaques, dégénérance maculaire et la cataracte Deux causes importantes de ses cités et aussi beaucoup d'autres bonnes choses des plus La grande objection est que l'enzyme des kiwi accélère la décomposition de produits laitiers et l'amertume si le yaourt ou le lait avec lequel vous voulez les mélanger est naturel C'est-à-dire les conséquences sur l'estomac ne seront pas très bonnes ou saines Vous souffrirez d'une mauvaise digestion au moins Mélon avec lait Qui n'a pas été tenté de manger un jus de mélon riche et super savoureux ? Vous connaissez certainement quelqu'un qui aime ça Mais, nous allons vous dire qu'il serait mieux de ne pas penser à mélanger le lait avec du mélon Nous avons plus ou moins le même cas avec le kiwi C'est parce que 80% de la composition de ses fruits et de l'eau, il ne fournit pas beaucoup de calories mais il contient une bonne quantité de bêta carotène avec une action antioxydante Il contient également de la vitamine C qui intervient dans la formation du collagène, des os et des dents, de globules rouges et favorisent l'absorption des fers par les aliments et la résistance aux infections Toutefois, la combinaison du mélon et du lait vous fera gagner une boisson avec un grand pouvoir laxatif En plus que la meringue sera transformée en un mélange aigre Seulement si vous voulez un puissant purgatif, vous pouvez prendre ces mélanges Une dernière recommandation, si vous aimez les mélons, mangez-les seul Même si vous ne le croyez pas, il est également préférable de consommer les produits laitiers sans d'autres mélanges C'est parce que le lait inhibe la circulation du sucre gastrique car il est apaisant pour un estomac avec une gastrite Pastèque avec des aliments salés Nous connaissons tous la pastèque déluciée et rafraîchissante Vous devriez savoir que près de 93% de son contenu est de l'eau Elle est aussi riche en L-citrulline Par conséquent, elle est parfaite pour le muscle pour se détendre et retrouver de l'énergie Par ailleurs, la teneur élevée en fibres de la pastèque aide à éliminer les éléments toxiques de notre corps et à nettoyer notre intestin Mais s'il vous plaît, ne liez jamais avec des aliments salés La chlorure du sodium ou le sel concentré dans les aliments entraîne une rétention d'eau en aggravant le fonctionnement des reins, du cœur et du foie Ça provoque une eau édème ou un gonflement des chevilles et des jambes Si nous mélangeons 93% de l'eau de la pastèque avec des aliments salés, il peut vous provoquer un gonflement sévère du visage et du corps Faites attention Coca-Cola et café Jamais Alors, jamais mélanger Coca-Cola avec du café Une bouteille de Coca-Cola de 600 ml contient 180 g de caféine Et une tasse de café de 180 ml en contient 200 mg En bref, une vraie bombe Boire trop de caféine a des effets néfastes sur votre santé car elle produit une activation du corps semblable à celle qui génère du stress Quand vous dépassez la quantité du caféine, vous ressentez les mêmes que lorsque vous êtes très stressé Vous pouvez éprouver des tremblements et avoir des problèmes à dormir Vous pourriez ressentir de la tachycardie ou de l'irritabilité En effet, de nombreux symptômes dans ces situations sont similaires Haran et lait Le haran est un poisson qui vit dans la mer d'Europe et d'Asie et comme vous le savez, il a été un aliment de base depuis au moins 3 millénaires avant Christ Généralement, manger du poisson ne s'attend pas très bien avec des produits laitiers Et en particulier, le combiner avec du lait est le choix le moins pratique que vous pouvez faire Beaucoup de gens en sont justement dégoûtés Ce type de réaction est justifié car les haran avec du lait génèrent une fermentation à l'estomac Il peut générer une intoxication alimentaire qui est une indigestion grave causée par une sorte d'empoisonnement dérivé de produits cosmétiques Qui contient beaucoup de bactéries toxiques Faites attention parce que l'empoisonnement alimentaire peut comporter une dysentérie salmonellose Donc faites attention, pas de haran avec du lait Coca-Cola et menthos Sûrement, la sensation du bouillonnement explosif du soda plus les goûts de la menthe dans votre bouche est une expérience que vous mourrez d'envie de vivre en tout moment Mais croyez-nous, vous pouvez mourir du malaise à l'estomac que ce mélange va générer Il est prouvé, pas inventé, que si avant de boire le Coca-Cola, que vous avez mangé une menthos, vous vomirez ce que vous n'avez pas mangé Et si vous consommez menthos et vous terminez avec du soda mousseux Alors vous éprouvez simplement une forte constipation d'estomac, gaz épais et une diarrhée intense Donc c'est mieux de ne pas inventer Boisson énergisante et alcool Très, très attention avec cela Nous savons que tout au long de la vie, nous traversons une époque où nous nous considérons imbattables, immortels et rien peut nous affecter En ces moments critiques de l'existence que nous devrions être plus intelligents Une alerte rouge que vous ne devriez jamais ignorer parce que c'est une pratique courante pendant les fêtes des adolescents C'est l'appel à ne pas consommer des boissons énergisantes avec des alcooliques La raison est évidente, les boissons énergisantes sont des stimulants Ils servent pour fournir de l'énergie au corps et cela est contrédit par l'effet de l'alcool sur le système nerveux Les boissons énergisantes se consomment principalement pour combattre la fatigue, l'épuisement et pour revitaliser l'organisme en général Elle contient des fortes doses de caféine, alors que l'alcool déprime le système nerveux central, l'effet des boissons énergisantes est qu'elle stimule Pour cette raison, le corps ne ressent pas dans ces moments l'effet classique de la consommation excessive d'alcool La consommation inconsidérée de ces mélanges est si létale qu'elle peut entraîner un coma alcoolique Prenez soin de votre santé Fruits au sirop avec des aliments riches en protéines Cette combinaison est très malsaine et s'applique aux fruits, au sirop et à tout ce qui est sucré Le problème s'est produit parce que, quand il est consommé avec des protéines et de l'amidon, le sucre provoque la fermentation et accélère la décomposition d'autres produits Donc, bien que vous les jugez merveilleux, il serait mieux de ne pas manger du pain avec du sirop La seule exception à cette situation est le miel Dans ces cas, la combinaison est appropriée Les amidons et les sucres ne vont pas bien Les sucres contenus dans les fruits, le miel, le sirop, la mélasse, le sucre et le gelé ne se combinent pas bien avec les aliments qui contiennent amidons C'est une règle très décevante car elle élimine la plupart des produits des boulangeries La raison derrière cette règle est que les sucres empêchent la psaline d'entrer dans la salive Rappelez-vous que vous avez besoin de la psaline pour décomposer les glucides En plus, les sucres simples se digèrent très rapidement et c'est probable qu'ils fermentent les glucides en attendant d'être traités dans l'estomac En conséquence, vous pouvez rencontrer des gaz et des inconvénients désagréables N'est pas mélanger les protéines et les fruits acides Les fruits acides tels que ananas, acerola, prunes, mûres, kipoissus, framboises, cassis, jamboticaba, orange, citron vert, citron, coin, fraises, neufles, pêches, grenades tamarins, mandarines, tomates et raisins Ils ne doivent pas non plus être consommés avec des protéines, c'est-à-dire des aliments contenant au moins 15% de protéines Si vous voulez savoir pourquoi, c'est que ce type de mélange n'indibre seulement l'enzyme psaline mais aussi il arrête l'écoulement des sucs gastriques Il semble difficile à comprendre mais ce n'est pas ainsi Le problème est que l'enzyme digestif pepsine et l'acide chlorhydrique, un produit corrosif qui libère votre estomac sont nécessaires pour décomposer les protéines et ces sucs digestifs arrêtent de couler quand vous mangez un fruit acide Le résultat de ceci est que toute protéine que vous consommez avec des fruits acides ne se décompose pas correctement Cela vous fera causer des problèmes gastro-intestinaux et comme la mauvaise absorption de protéines le dessin de problèmes ennuyés qui affectent votre santé Faites attention Lequel de ces mélanges avez-vous déjà goûté ou lequel de ces mélanges avez-vous dans votre frigo ou dans votre maison ? Dilez-nous dans l'espace commentaires Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin Mes amis, avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu, ce qui nous fait réellement plaisir de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo !